Hey, salut tout le monde, c'est Carl et bienvenue à Quand il fait noir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le processus qui a guidé mon choix de faire un observatoire temporaire pour l'hiver 2021. J'aurais voulu vous présenter cette vidéo-là l'année passée, mais j'avais juste pas le goût de publiciser le fait que mon télescope était sécurisé par un zip et une toile pendant tout l'hiver. Alors, j'ai gardé ça pour moi, mais je vais vous partager ça aujourd'hui. Alors, si on se rend vers ma prochaine image, donc ici, on peut voir le produit final. Alors, pour se rendre-là, ce qui s'est passé, c'est que, un moment donné, j'étais sur Facebook et j'ai vu ça ici passer pour 100$. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais le commander, puis on va voir ce que ça va donner. Je m'attendais pas à de la qualité, mais je m'attendais certainement pas non plus à recevoir ça. Donc, au lieu d'une remise, j'ai reçu ça. Heureusement, j'avais payé avec PayPal, j'ai pu me faire rembourser. Mais bon, donc, le processus après ça, c'était, j'ai attendu ça longtemps. Ce que j'ai fait, c'est, je me suis revenu de bord, puis je suis allé me chercher ça au début de l'hiver. Et puis, j'ai commencé à fabriquer. Alors, pour commencer, j'ai pris quelques mesures, là, j'ai installé mon télescope sur son trépied. Je me suis fait un croquis, un deuxième croquis, pour figurer comment j'étais pour faire ça. Donc, après ça, ben, je suis allé directement à la fabrication. Donc, j'ai mon ami Martin, mon fidèle ami Martin, qui me fournit toujours plein de stock, qui m'avait donné un poteau, là, qui est utilisé dans les maisons pour stabiliser les planchers. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai creusé dans glaise, puis dans poussière de roche, trois pieds de creux, avec cette espèce de bague, ici, à quatre pattes, que j'ai descendu au niveau du sol, avec quatre clous. C'est sûr que c'est pas génial avec le sol qui gèle, dégèle, mais j'ai juste eu besoin de refaire mon alignement polaire deux, trois fois pendant l'hiver. Puis, c'était beaucoup moins compliqué que de déneiger, d'installer le trépied, puis tout le tralala, là, habituel, quand on décide de s'installer dehors à l'hiver. Donc, ça, c'était une fois au niveau du sol. Donc, ensuite, j'ai fait la base, donc, simplement, j'ai assemblé le... j'ai assemblé l'abri pour prendre des mesures, pour faire ma base, là. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de plan pour ça. Et puis, mon gars qui m'aide. Donc, j'ai juste fait les pattes. Dans le fond, j'aurais pu faire ça plus bas, mais mon idée, c'était simplement, là, de compenser pour la neige. Fait que j'ai fait ça à peu près un pied de haut. Et puis, je pense que dans la prochaine image... OK, on peut voir ici, j'ai mon espèce de rallonge que je m'étais faite avec les quatre vis d'ajustement pour le niveau. Et, oui, la prochaine image, on peut voir les rails qui vont permettre à mon observatoire temporaire de glisser tout au long de l'hiver. OK. Donc, là, on peut voir l'abri dessus avec les roues. Comme ça, là. Donc, là, ça, c'est pas tout à fait terminé encore. Donc, on continue le lendemain. Donc, là, on peut voir, là, que le cadre, là, il est quand même bien solidifié, là. Si c'était pas de ces 45 ici, ça serait vraiment pas solide. Puis, c'est ceux-là aussi. Donc, c'est sûr, il a fallu que je fasse plein de trous dans la structure pour être capable de l'installer là. Mais c'était pas super difficile. Puis, c'était pas vraiment... Ça l'a pas endommagé. J'ai été capable de le réassembler cet hiver pour mettre ma souffleuse dedans. Puis, c'était pas un problème. Ensuite, on rajoute les côtés. Donc, ici, on peut voir, j'ai un 2x4, là, qui est vissé, qui va être retiré. Donc, ça, c'était la solution finale. Donc, j'avais la même largeur entre mes guides, ici, et la largeur de la partie qui était amovible. Alors, j'ai juste mis un petit morceau de plastique, de pancarte, là, du Festibiaire, juste là, pour y donner un genre de 3,16 de lousse. Ça, ça va le guider pour qu'il reste bien sur les tracts pendant que je vais rouler. Puis, ça, ici, c'est ce que j'ai ajouté en dessous pour pas que l'abri parte au vent. parce que, tu sais, étant d'eau au parc, comme ça, j'ai beaucoup de vent. Donc, ça, ça me permettait, si ça prenait au vent, bien, premièrement, le vent, il devrait lever le poids de toute la tente, plus arracher ces petits coins-là. Donc, c'était suffisant pour moi. Ça a vraiment duré tout l'hiver. Il y aurait sûrement eu une façon de faire ça un peu plus solide, là, mais là, ça, c'était vraiment rapide. Donc, je suis allé avec ça. Et on peut voir aussi que j'ai laissé dépasser d'environ un pouce chaque côté mon rail pour être capable de me prendre en dessous puis qu'il n'y a rien qui gêne les morceaux qui se soutenaient pour le vent. Donc, ça, c'est une fois tout assemblé. Là-dessus, il me reste juste à mettre la toile. Donc, là, j'ai une vidéo qui ne marche pas parce que Google Photos est con, dernièrement. Donc, un coup assemblé. Là, ici, c'est un été, par contre, que j'ai ajouté une planche de bois ici avant la neige parce que juste une question de ne pas avoir un gros gap de 4 pouces en dessous de la toile pour éviter qu'il y ait de la neige. Il y en a quand même eu qui s'est accumulé à force de rentrée et tout ça, mais c'était pas compliqué. Donc, encore une fois, avec les choses roulées. Ici, on peut voir une vidéo. Donc, je l'ai... Je l'ai atteint un petit peu. Il est où, cette affaire-là? OK, bon, est-ce que je l'ai fermée? Donc, ici, on peut voir l'intérieur avec la monture qui est là. Et puis, je vais pousser, tu vois? Donc, je pousse l'abri sur le rail. Et puis, magie, prête à prendre des photos si j'avais tout mon télescope installé. Euh... Voilà. OK. Ensuite, ben là, on peut voir ce que ça a de l'air avec l'ordinateur qui est ici, bien caché dans ma petite boîte de plastique pour le protéger. J'ai mon casse à télescope qui est là. Et puis, ça, c'est un petit peu plus tard pendant l'hiver. Plus tard dans l'hiver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un... un câble USB qui était de 25 mètres, je pense. Un câble USB avec une prise de 5 volts dessus. Je pense qu'ils appellent ça un... Active USB. Et puis... Donc, on peut voir, il y a de la neige en masse. Fait qu'oucitôt qu'il faisait beau, on tasse la toile et puis on laisse ça aller. Puis j'ai vraiment eu ça dehors tout l'hiver comme ça avec le télescope. Je faisais juste mettre... On le voit ici, là, j'ai ma toile grise. Je laissais juste ma toile grise par-dessus juste au cas. Et puis... Ici aussi, j'étais dans le processus de changement à toile de piscine. Fait que j'ai utilisé des... des morceaux de métal qui font le tour habituellement pour couvrir la partie des rails qui n'étaient pas cachés par la toile. Et puis ça, ça m'a permis, là, ça a vraiment été magique. Je me levais le matin, j'avais juste à rouler ça à sa place, à remettre la toile en avant puis là, du gros, on partait travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai pu capter des images tout l'hiver 2021-2022. Puis ça a vraiment été génial. Et puis là, par la suite, je suis allé voir quelque chose de nouveau que je vais vous présenter dans une nouvelle vidéo. Alors, c'était tout pour cette courte vidéo sur comment j'ai fait un observatoire temporaire pour mon hiver d'il y a deux ans. Alors, salut tout le monde et n'oubliez pas de regarder en haut quand il fait noir. Sous-titrage Société Radio-Canada